Vous êtes donc ici pour entendre une sombre histoire qui vous offrira des cauchemars. Fort bien, vous connaissez sans doute la sombre poupée Annabelle, popularisée grâce au film. Et bien ce soir, je vais vous conter l'histoire d'une autre poupée tout aussi terrifiante, l'histoire de la poupée Robert. En 1896, une charmante petite famille, Minnie et Thomas Otto, ainsi que leurs trois enfants, s'installèrent dans une grande maison en Floride, où ils vécurent des années dans la joie et la bonne humeur. Les Otto étaient une famille aisée, et de ce fait, ils avaient de nombreux domestiques à leur service, dont une femme d'origine haïtienne, qui était surtout chargée de s'occuper du dernier de leur fils, Robert Eugène. Elle montrait pour cet enfant un formidable dévouement. Mais un soir, d'après la légende, au début de l'année 1906, Madame Otto surprit la domestique en train de pratiquer un rituel de magie noire dans l'arrière-cour. Elle la renvoya sur le champ. Mais avant de partir, la domestique monta dans la chambre de Robert Eugène, alors âgé de 6 ans, et lui offrit une grande poupée d'un mètre en cadeau d'adieu. Son corps était constitué d'une épaisse toile remplie de copeaux de bois. Deux boutons noirs remplissaient ses yeux, et ses cheveux étaient si doux qu'ils semblaient ceux d'un véritable enfant. Robert se prit immédiatement de passion pour cette poupée, et il l'emmena partout. Il avait même sa propre chaise à la table à manger, et Eugène le nourrissait discrètement. Le soir, il attendait que sa mère ferme la porte pour prendre la poupée et la mettre dans son lit, la serrant tout contre lui. Ils étaient inséparables, c'est si mignon. Ses parents trouvaient cela adorable, mais ça allait progressivement changer. Un jour, alors que sa mère venait de le sermonner, il se retourna vers elle, rouge de colère, et lui dit de ne plus l'appeler Robert, que c'était le nom de sa poupée, alors que lui c'était Eugène. Madame Otto était surprise, mais pensant qu'il préférait son second prénom au premier, elle y consentit. Peu après cette histoire, alors qu'elle longeait le couloir du premier étage, elle entendit des voix dans la chambre de son fils. Eugène semblait parler à sa poupée. « Rien de grave, me direz-vous. » Il s'adressait à elle avec sa voix enfantine, mais une autre voix lui répondait, d'une voix bien plus profonde. Au début, elle se dit qu'il s'amusait à changer sa voix, mais le doute l'envahit et elle voulut en avoir le corps net et se précipita dans la chambre. Eugène était assis sur son lit, juste en face de Robert, lequel lui répondait d'une voix grave, de la voix d'un homme. Stupéfaite, elle se figea à l'entrée de la pièce. Son fils la remarqua et la poupée arrêta de parler. Madame Otto en fut profondément perturbée, mais elle s'efforça de se raisonner et elle finit même par en rire. Une poupée qui parle, vous imaginez ? Eugène, qui avait toujours été un enfant calme, se mit à changer. Il devenait nerveux, agitait, se comportait bizarrement. Des bruits de pas s'entendaient fréquemment dans sa chambre, qu'il n'arrivait pas à expliquer à ses parents. Parfois, il posait la grande poupée sur sa chaise de bureau ou sur son lit, et il se posait là, sur le sol, à la contempler. Il pouvait rester ainsi pendant des heures. La nuit, il était victime de cauchemars terrifiants. Il se réveillait en hurlant, le corps recouvert de sueur. Un soir, ses parents se précipitèrent dans sa chambre, alertés par un immense vacarme, et ils la trouvèrent dans un état déplorable. Jouets, vêtements, livres avaient été jetés partout sur le sol, et même les meubles avaient été retournés. Recroquevillé sur son lit, Eugène regardait la poupée d'un air terrifié. Sa mère demanda immédiatement des explications. Mais pointant son jouet de son doigt, il s'écria, « C'est pas moi, c'est Robert ! » Durant la même période, les domestiques commencèrent à se plaindre de son comportement, l'accusant de laisser traîner des jouets dans toute la maison, et même d'en abîmer certains. Ils avaient retrouvé des peluches éventrées, des poupées démembrées, et même son petit train en bois avait été complètement brûlé. À chaque fois, Eugène répondait, « Robert l'a fait ! » Ses parents s'inquiétaient pour lui, et les domestiques commencèrent à en avoir peur. Quelques mois plus tard, des rumeurs racontaient que la poupée se baladait dans toute la maison lorsque M. et Mme Otto partaient en voyage. Et cette histoire ne touchait pas juste la famille et les domestiques, des voisins ont aperçu la poupée se balader de fenêtre en fenêtre. Et effectivement, quand la famille rentrait, ils ne trouvaient jamais la poupée à la même place. Un soir, lors d'une réception, certains invités jurèrent l'avoir vu cligner des yeux. À une autre occasion, alors que M. et Mme Otto se trouvaient au salon, ils avaient observé sa silhouette courir d'une pièce à l'autre, laissant sur son passage un petit rire terrifiant. De peur, la plupart des domestiques donnèrent leur démission, voulant s'éloigner du jouet maléfique. L'une des grandes tantes d'Eugène, qui en avait marre de cette histoire, leur proposa tout simplement de s'en débarrasser. Une idée qu'ils n'eut étrangement pas plus tôt. Ils rangèrent immédiatement la poupée dans une boîte et la cachèrent dans le grenier. Mais la nuit suivante, la grande tante mourut dans son sommeil, victime d'un arrêt cardiovasculaire. La poupée avait-elle fait sa première victime ? Durant les jours suivants, Eugène chercha sa poupée, criant, pleurant toutes les larmes de son corps. Puis, comme tout enfant, il finit par passer à autre chose, et tout revint à la normale. De nombreuses années s'écoulèrent sans incident notable. Eugène, qui avait toujours montré un grand talent de dessinateur, partit faire les beaux-arts à Paris. Le 3 mai 1930, il épousa Anne Parker, une étudiante de Boston, qui étudiait au conservatoire. Et à la fin de leurs études, ils s'installèrent ensemble à New York. Lui travaillait comme artiste peintre, et elle se produisait comme pianiste, et ils avaient tous deux un petit succès. Après la mort de ses parents en 1945, il s'installa dans le manoir familial, et transforma son ancienne chambre, une pièce bien éclairée dans une tourelle, en atelier. Un jour, comme il inspectait le grenier, il redécouvrit quoi ? La poupée. Elle semblait l'attendre sagement, allongée dans sa boîte. Alors, brusquement, il se souvint de Robert, de sa chère poupée Robert. Il était étonné de l'avoir oublié si longtemps. Submergé par l'émotion, il se promit de ne plus jamais se séparer d'elle. Et il tint parole. Il l'emmenait partout avec lui. Lorsqu'il peignait, il la prenait avec lui, et la nuit, il la déposait sur une petite chaise à côté du lit conjugal. Anne l'avait en horreur. Elle avait des frissons à chaque fois qu'elle la regardait, et ne comprenait pas l'obsession de son mari pour cette poupée. Elle trouvait ça malsain. Mais Eugène se moquait de son avis. Il s'était mis en tête de fabriquer de petits meubles pour la chambre de Robert, qu'il allait installer dans les combles. Une fois la chambre terminée, il la posa sur un fauteuil à bascule, et pendant quelques temps, elle parut s'en satisfaire. Anne pensait que l'histoire en resterait là, mais elle se trompait. Quelques temps plus tard, Eugène lui annonça que Robert ne voulait plus rester dans le grenier. Maintenant, il réclamait de la lumière. Ignorant les protestations de sa femme, il descendit le fauteuil à bascule et le plaça devant une petite fenêtre qui donnait sur la rue. La journée, il gardait son petit protégé près de lui, et la nuit, il le remontait dans les combles. Et il lui avait confectionné de jolis petits costumes, l'un de marin et l'autre de lutin. Les passants voyaient souvent sa petite silhouette collée à l'une des fenêtres de la tourelle. Peu de temps après, des enfants racontèrent que la poupée dansait, grimassait, se moquait d'eux lorsqu'ils passaient devant la maison pour aller à l'école. Elle leur faisait tellement peur qu'ils changeaient de trottoir et baissaient la tête pour ne pas la voir. Anne, qui avait été alertée du problème, suggéra à Eugène de déplacer la poupée près d'une fenêtre donnant sur le jardin. Mais il lui dit que Robert aimait regarder les passants dans la rue et il ne voulait pas le priver de sa seule distraction. Parfois, Anne la remontait discrètement, mais son mari retourna tout de suite la chercher à chaque fois qu'il le découvrait. Depuis qu'il s'était installé dans le manoir, le comportement d'Eugène avait changé et son mariage en pâtissait. Il s'emportait sans raison, criait, s'en prenait à sa femme, frappait les meubles, cassant des objets. Puis brusquement, il semblait redevenir lui-même. Il s'excusait, mais recommençait un peu plus tard. Il accusait toujours la poupée d'être responsable de ses crises de colère et Anne commençait à s'inquiéter sur sa santé mentale. « C'était Robert, chérie ! Je te jure que c'était Robert ! » Il répétait ça à chaque fois. Il pensait la poupée vivante. Anne n'en croyait rien, mais certains de ses amis soutenaient cette théorie. Il disait que son rire maléfique et le bruit de ses pas résonnaient dans le grenier et que son regard changeait en fonction de ses humeurs, se remplissant parfois d'une telle haine qu'il en devenait terrifiant. Au début des années 70, Eugène tomba gravement malade. Alors sa femme passa tout son temps avec. Eh ben en fait, pas du tout. Eugène passait tout son temps dans le grenier avec Robert. Glauque, n'est-ce pas ? Il mourut le 24 juin 1974, sa poupée près de lui. La légende raconte qu'après sa disparition, Anne vécu un véritable enfer. Robert semblait profondément perturbé et même enragé. Il exprimait son mécontentement en jetant des malédictions sur les visiteurs, en courant frénétiquement dans l'atelier de Gênes ou en apparaissant dans d'autres pièces. Durant la même période, Anne découvrit que son défunt mari avait légué toute sa fortune et même les antiquités qu'ils avaient achetées ensemble à sa sœur, ne lui laissant qu'une maison vide. Quel salaud ! Elle l'a vendit rapidement à l'un de ses amis, William Geyser, et alla s'installer à Boston, près de sa famille. Elle y vécut deux ans avant de décéder d'un cancer. Robert se trouvait toujours dans le grenier. A la fin de l'année 1974, M. Geyser revendit la propriété à Myrtle et William Reiter qui la transformèrent en pension de famille. Un jour, deux hommes, parmi les premiers locataires, remarquèrent des bruits étranges sous les combles, comme des rires d'enfants ou l'écho de pas sur le plancher. Après être montés plusieurs fois au grenier, ils s'aperçurent que la poupée avait bougé. Au début, ils pensaient à une blague, mais comme elle continuait de changer de place et de position, ils commencèrent à douter. Ils demandèrent à l'un de leurs amis, Malcolm Ross, journaliste au Solar's Hill, de venir enquêter. En rentrant dans la chambre de Robert, il se sentit immédiatement mal à l'aise. « C'était comme si une barre de métal avait glissé le long de mon dos », expliqua M. Ross. Au début, lorsque nous avons franchi la porte, son visage ressemblait à celui d'un petit garçon puni. Il semblait se demander, « Qui sont ces gens dans ma chambre ? Et que veulent-ils me faire ? » Les deux locataires qui l'accompagnaient lui racontèrent l'histoire autour de cette poupée. À ce moment-là, les yeux de Robert changèrent d'expression, comme s'il écoutait la conversation. L'un des deux hommes fit un commentaire déplaisant sur Eugène Otto, le traitant de vieux fou, et les yeux de la poupée se chargèrent de dédain. D'après Michael Ross, « Il y avait une sorte d'intelligence là-bas. La poupée nous écoutait. » À un autre moment, un plombier qui travaillait seul dans la chambre de Robert entendit résonner derrière lui un petit rire. Il se retourna précipitamment et remarqua que la poupée avait changé de place, s'étant déplacé d'un bout de la pièce à l'autre. Horrifié, il s'enfuit sans même ramasser ses outils. En 1980, M. et Mme Reiter déménagèrent et Myrtle emporta avec elle la poupée qu'elle avait toujours adorée. Pendant des années, elle prit soin de Robert, puis brusquement, elle en fit don au musée Fort East Martello. « Il est hanté ! » expliqua-t-elle aux employés médusés. « Je ne peux pas lui permettre de rester dans ma maison. » Elle raconta qu'il se déplaçait fréquemment dans la maison et elle avait même fini par l'enfermer dans une pièce. Soulagée de s'en débarrasser, elle refusa tout paiement. Elle mourut quelques années plus tard, mais la poupée continua ses activités. Robert, qui avait déjà une terrible réputation, fut alors rangé dans une salle de stockage sous un drap avec d'autres objets en attente d'exposition. Les intéressés pouvaient prendre rendez-vous pour examiner la poupée, mais aucun des employés ne voulait se charger des visites. Un soir, après la fermeture, ils avaient vu une chose blanche flotter dans les airs, longer un couloir, passer sous une arche, et se diriger dans un autre couloir. Depuis, ils évitait de s'en approcher. Peu de temps après, la responsable de secteur, une femme peu superstitieuse qui s'était moquée de leur histoire de poupée fantôme, disparut inexplicablement de son bureau. Le personnel fouilla tout le bâtiment sans la trouver, alors que son vélo était encore attaché devant le musée. Aucune information officielle ne leur fut donnée, mais ils finirent par apprendre qu'elle avait été effrayée par quelque chose, la poussant à s'enfuir sans s'arrêter jusqu'à chez elle. La poupée resta enfermée des années, puis un nouveau conservateur prit la direction du musée, et il décida de l'exposer dans une vitrine, où elle se trouve encore actuellement. Assise sur une petite chaise en bois, elle est toujours habillée de son vieux costume de marin, et elle sert son petit lion en peluche contre elle. Léo, la peluche en question, lui a été offerte par les employés du musée qui craignaient qu'elle ne se sente trop seule. Au fil du temps, la poupée est devenue assez célèbre. Des chasseurs de fantômes l'ont examinée, son aura a été photographiée, elle a participé à des émissions de télé, et des livres ont été écrits sur elle. Des médiums qui l'ont étudiée affirment être entrée en contact avec l'esprit d'un petit garçon métisse. Leurs allégations concordent avec une légende sur ses origines. En 1904, Madame Otto avait ramené d'un voyage en Allemagne une poupée de la marque Staif. A cette époque, elle avait à son service un jeune couple originaire des Bahamas, William et Emeline Abbott. Peu de temps après, Emeline aurait perdu un enfant, dont le père était prétendument Thomas Otto. Et comme elle voulait garder son petit près d'elle, elle se serait débrouillée pour lier son esprit avec une poupée, en utilisant la magie vaudou. De nos jours, Robert est enfermé dans une cage en verre, et ses activités n'ont jamais cessé. Avant de le prendre en photo, il est conseillé de lui demander poliment la permission. S'il accepte, il penchera la tête d'un côté, mais s'il refuse, il ne faudra pas insister. Un homme qui l'avait photographié sans sa permission, raconta que son téléphone était subitement devenu brûlant, et avait cessé de fonctionner. Le lendemain, il le ramena au magasin, et il apprit que l'intérieur avait inexplicablement été brûlé. En 2011, la chaîne de télévision The Travel Channel subit une étrange expérience. L'équipe de tournage réalisa un documentaire sur Robert, Mysteries at the Museum, mais leur meilleure caméra refusa de fonctionner. Ils ont attendu, réessayé, puis elle se remit à marcher. Ils tournèrent quelques images, et en voulant les regarder, ils découvrirent que tous les rushs étaient entièrement blancs. Ennuyés, ils utilisèrent leur caméra de secours, mais avant cela, ils s'excusèrent prudemment auprès de Robert, et lui demandèrent son autorisation pour pouvoir le filmer. Après cela, le tournage se déroula sans problème. On retrouve tout un tas de témoignages de personnes ayant eu des problèmes, après avoir pris en photo Robert sans sa permission. Les employés du musée ont d'ailleurs tous été témoins des étranges activités de Robert. Tous ceux qui travaillaient avec lui ont vu l'expression de son visage changer, a déclaré Thomas Locklear, responsable de Ghost Tour. La plupart d'entre nous l'avons vu bouger. Plus d'une fois, les membres du personnel ont rapporté avoir entendu des bruits de coups dans sa vitrine. Quand ils se sont retournés pour regarder, ils ont vu sa main appuyée contre la paroi. Plus surprenant encore, il avait changé de position, et ses chaussures étaient recouvertes d'une fine pellicule blanche, comme s'ils s'étaient déplacés dehors dans la nuit. Un jour, l'un des employés expliqua que les soirs, avec ses collègues, ils déposèrent des bonbons à la menthe à ses pieds, et que le lendemain, ils ne retrouvèrent que les emballages vides. Des rumeurs affirmèrent que Robert était indulgent avec ceux qui lui offraient des friandises, et le musée commença à recevoir des boîtes de bonbons. Mais par sécurité, les membres du personnel ne les mangeaient pas. Parfois, des visiteurs laissaient des offrandes près de sa vitrine, des friandises le plus souvent, mais parfois, on lui offrait de l'argent, mais aussi, des joints. Pourquoi pas, Robert peut aussi se mettre bien. Depuis qu'il est exposé, le musée a reçu plus de 3000 lettres, principalement des lettres d'excuses, l'accusant d'être responsable de tout leur malheur. Certains s'excusent de lui avoir manqué de respect, de s'être moqué de lui, et lui écrivent en espérant obtenir un pardon. D'autres lui demandent des conseils, ou la supplient de les aider à se débarrasser de leurs ennemis. La maison de Jeannotto a été transformée en Bed and Breakfast, mais elle est réputée hantée par le fantô de Anne, qui la protégerait de l'esprit malveillant de Robert. Des portes s'ouvrent et se ferment toutes seules, la silhouette translucide d'une femme apparaîtrait dans les escaliers menant au grenier, et une orbe bleutée apparaîtrait parfois dans l'ancienne chambre de la poupée. Robert attend votre visite au musée, mais souvenez-vous, ne vous moquez jamais, jamais de lui. C'est ainsi que se termine cette étrange histoire sur Robert la poupée. J'espère que le concept vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est un format qui vous attire, et je verrai si je continue. Je vous souhaite une bonne nuit après cette histoire, faite de beaux rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada